Bonjour, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la Grande Kélidoine. Petite plante clandestine de mon jardin, plante rudérale par excellence, elle pousse aussi bien en zone chaude et ensoleillée qu'au pied d'un mur nord. La tige florale mesure entre 30 et 80 cm de haut. Elle est dressée, rameuse et très velue. Les feuilles. Elles sont pénatiséquées en 5 à 7 segments ovales, incisées et lobées. Notez l'aspect glauque de la feuille sur le dessous. Une des clés de reconnaissance de cette plante est l'aspect du suc jaune-oranger, irritant, typique de l'espèce qui était utilisé autrefois pour traiter les verrues, d'où son nom, herbe aux verrues. Les fleurs. Elles sont jaunes, disposées presque en ombelle, à pédoncules inégaux. Elles comportent 4 pétales, un style court, portant 2 stigmates obliques. Le fruit est une capsule linéaire, longue de 3 à 4 cm, glabre, comportant une loge et deux valves. Ici, vous voyez la capsule à un stade précoce du développement. La dissémination des graines s'effectue grâce aux fourmis. En effet, ces dernières transportent les graines dans leur nid où elles germent. C'est nommé la myrmégogorie. Voilà pour la chélidoine.